Générique ... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de dimanche avec vous, le consommateur du week-end sur Equinox Télévisions. J'espère que vous allez bien à la maison après cette semaine. Passez en compagnie surtout des programmes d'équinox Télévisions. Aujourd'hui, vous êtes devant votre petit écran pour la plus grosse production en Afrique, au sud du Sahara. Dimanche avec vous, c'est jusqu'à 16h. Aujourd'hui, un invité qui mérite une attention toute particulière parce qu'il est d'abord médecin, avant d'être en politique. Ce génicologue qui, après 10 ans d'exercice au Cameroun, va claquer la porte de la fonction publique camerounaise pour s'installer à son propre compte. Mais ce n'est pas seulement de la gynécologie qu'il va faire, il va également faire de la médecine légale. Il est aujourd'hui, espère en réparation juridique des dommages corporels. Toujours un peu décalé du système, il décide en la faveur de l'ouverture démocratique survenue au début des années 90, de prendre une carte d'adhérent au Social-Démocratique Front, où il va occuper les fonctions, d'abord de président provincial du SDR pour la région du littoral. Il sera également maire de l'arrondissement de Douala 1er. Pendant son mandat, il va bien évidemment occuper cette fonction de maire, mais une chose, un caillou viendra se glisser dans la chaussure lorsque il décide le 6 décembre 2000 d'adresser une lettre au Tchermand Nijonfondi, une lettre qui demande à être mis en réserve de ce parti politique pour des raisons personnelles. Il nous dira bien évidemment pourquoi. Madame, Monsieur, celui qui a été désigné tête de liste SDR pour la région du littoral, également pour les sénatoriales qui se sont déroulées le 14 avril dernier. Malheureusement, la liste a été disqualifiée. Le docteur Léolindiaqua est ce dimanche avec vous. On le retrouve après ça. Je vous l'ai dit, il est sur ce plateau avec nous. Docteur Léolindiaqua, bienvenue. Merci, bonjour. Vous allez bien ? Oh, ça va. Oh, je m'excuse. Vous êtes médecin ? Non, ce n'est pas bien sûr que... Oui, je me permets de poser cette question au médecin. C'est une formule de politesse, déjà. Voilà. De s'enquérir de la santé des autres. Voilà. Docteur Léolindiaqua, vous êtes... Vous étiez, je ne sais pas ce qu'il faut dire, vous êtes toujours du SDF ? Être ou ne pas être, c'est là la question. Oui. Je suis un citoyen actif. Citoyen actif. Je m'intéresse au parti politique. Oui. Et principalement au SDF. Oui. Quand on est dans une famille, on ne rompt jamais avec une famille. Oui. On est toujours autour de cette famille-là. Et le SDF, dès le départ, surtout quand j'étais au SDF, entièrement de la tête jusqu'aux jambes, on était, on formait une famille. Et je crois que j'ai des amitiés solides. J'ai des amitiés solides. Je me sens toujours attaché à eux. OK. On aura le temps, docteur, de revenir là-dessus. Mais demain, le premier président de la Cour suprême, M. Alexis Dupanda-Mouelé, la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel, va proclamer le résultat de la toute première, de toute première sénatoriale au Canada. Bon, avant de nous dire, comment vous avez vécu ce scrutin, d'abord ? Je peux dire que j'ai vécu un tout petit peu en marge de ce scrutin. Oui. Est-ce que votre liste a été disqualifiée ? Notre liste a été disqualifiée et que je n'étais pas électeur, déjà. Je n'ai pas suivi ce qui se passait. À fond, quoi. Parce qu'il y avait des électeurs. Ce qui est intéressant, dans une élection, c'est d'être électeur. Oui. Or, ici, on a éliminé pas mal de Camerounais pour qu'il y ait un deuxième stade pour cette élection-là. Ah, vous dites qu'on a éliminé. Ben oui, parce que dans une élection aussi importante que l'élection du Sénat, et surtout dans une région, c'est une élection locale. Il fallait au moins que les habitants de cette localité soient les électeurs. Ah, donc vous, vous avez un problème avec le collège électoral. J'ai un problème avec le collège électoral. Vous voulez que ce soit un soutien universel ? Ben oui, direct. Ah bon. Ah, il faut revoir la loi, là. Ben, de toute façon, la loi ne doit jamais être stable. C'est suivant l'évolution. Oui. Et c'est suivant ce qu'on veut faire de la loi. Dans quelle situation on est pour exploiter cette loi-là. Oui. Et je crois que c'est dû très bien faire dans le cadre de la stratégie politique du gouvernement. Ben, pour revenir à votre liste, Dr Ndiakwa, qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'un suppléant n'a pas fait légaliser sa demande en tant que candidat. Et la liste a été... A qui la faute ? A qui la faute ? Déjà, c'est la faute à ce candidat-là. Et en plus, au mandataire. Je ne dis pas qu'il a fait une faute, mais le mandataire n'a pas dit de prime abord ce que devaient faire les candidats. Peut-être qu'il a été pris aussi par le temps. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un candidat secondaire qui avait déjà fait légaliser sa signature dans d'autres documents et que le verdict a été assez sévère. Mais c'est la loi, c'est la loi. Donc vous êtes donc d'accord avec le président provincial, régional, SDF, le député Jean-Michel Nietzscheux, qui dit que le mandataire a trahi le SDF. Non, trahison, c'est un peu fort. Je ne dis pas que le mandataire a trahi le SDF. Déjà, c'est le candidat qui est responsable. – Parce qu'on accuse en même temps le mandataire de n'avoir pas vérifié, n'avoir pas été assez vigilant. – Le mandataire a vérifié, le savait, et il a invité l'intéressé à faire, à régulariser dans cette demande-là, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Il y a tout un problème autour de cette inertie-là. Il y a tout un problème. Par conséquent, en ce qui me concerne, en tant que tête de liste, j'ai demandé à ce que le mandataire me fasse un rapport, j'ai demandé à ce que ce candidat me fasse un rapport, que j'ai envoyé, acquis de droit, et je crois qu'il faut faire une analyse profonde de ces deux rapports-là pour essayer de dégager les responsabilités. – Ok, merci. – Parce que je dirais encore que le président régional, pourquoi pas, le président régional aurait pu aussi attirer l'attention, il devait être vigilant, il a tout un bureau. Pourquoi il n'a pas mis quelqu'un ? – Mais il n'était pas associé. – Pourquoi il n'était pas associé ? – Parce que depuis… – Il n'était pas associé, il devait s'intéresser. – Il devait s'inviter sous taux. – Pas sous taux, il est toujours président régional. Donc il a une certaine responsabilité. – Mais depuis février, docteur Ndiakwa, il y a une espèce de commission dans le littoral qui encadre les activités, qui entoure tout autour de Jean-Michel Nietzsche. – Non, Nietzsche, je ne crois pas à mon avis qu'il a été suspendu, qu'on se comprenne bien. – Mais il n'a plus une main libre. – Nietzsche est toujours président régional. – Oui. – Mais je crois qu'on a mis en place une commission d'appui pour son action. – Par conséquent, je crois qu'il a des prérogatives. La preuve, c'est qu'il critique en ce moment, il ne peut pas critiquer sans raison. Parce qu'on peut se dire aussi, l'esprit va vite, on peut se dire aussi qu'il a essayé d'instrumentaliser quelqu'un pour démontrer que cette commission est inefficace. Il y a plusieurs stratégies en politique, donc il faut faire très, très attention. C'est pour cela que moi, je ne peux rien dire de particulier, mais en tant que président régional, il devait, il n'est pas le seul, il n'est pas seul, il a des membres de la province, de la région, il a ses membres, il a tout un bureau, il aurait pu avoir l'œil. – Docteur Ndiakwa, on s'achemine à une chambre où on va retrouver essentiellement le RDPC et le SDR. C'est une bonne chance pour la démocratie ? – Essentiellement, une chambre, déjà je n'ai pas de résultats. Ensuite, le président de la République va nommer 30 sénateurs, tout dépend donc de lui pour voir les partis politiques, peut-être voir les partis politiques essentiels, parce qu'il y a pas mal de partis politiques. Il est évident que tous les partis politiques ne peuvent pas se retrouver au Sénat. Donc, tout dépend pour équilibrer, pour voir les partis politiques actifs et tout. Bon, on verra bien. D'abord, il faut attendre les résultats. Il faut attendre les résultats, attendre les nominations, avant d'analyser. – Mais on dit, si tout s'achemine tel que ça se dessine là, c'est-à-dire le SDF qui a perdu dans le Nord-Ouest, vous devriez voir ni John Fondi, ni mes sénateurs ? – Ben, vous savez que très longtemps, le président John Fondi n'a jamais voulu se présenter aux élections. En dehors des élections présidentielles, il n'a jamais voulu se présenter aux élections et on l'a poussé plusieurs fois pour qu'il se présente. Parce que, d'après certaines analyses, on ne chercherait à l'humilier pour qu'il ne se sente pas le véritable représentant du Nord-Ouest au SDF. – C'est ce qui est arrivé le 14 avril ? – Donc, ce qui fait que, je ne dis pas. Donc, ce qui fait que, encore une fois, je n'ai pas les résultats du Nord-Ouest et encore que, à partir du moment où on commence à avoir et à être nommé ou à être très longtemps à un poste, même à l'intérieur de son propre parti, on a des ennemis. Ce qui fait que, on peut avoir peut-être certains conseillers. – Oui, comme ce qui s'est passé au Nord-Ouest. – Non, je dis bien, certains conseillers au Nord-Ouest, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas de l'église, je ne sais rien. – Non, il y a plein de conseillers SDF qui ont voté contre le SDF. – Je pense qu'on peut avoir, oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous savez, j'ai répondu à une question semblable en disant que les électeurs doivent être libres sans suivre, quelquefois, le mot d'ordre du parti politique pour ne pas être les moutons du panirge. Et quelquefois, les gens ont profité pour se venger, parce que ça fait quand même longtemps que le chairman est président national du SDF. de toutes les façons, il a pu avoir à l'intérieur même de son parti des ennemis qui veulent qu'il ne soit plus là. Et tous les chefs politiques, on peut avoir les éléments contraires qui veulent vous faire chuter. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout. C'est le jeu politique. – Ok. D'Ordan Diakwa, lorsque l'on vous désigne tête de liste, c'est pour combattre ton boyoum du RDPC ? – Moi, vous me voyez, je ne suis pas assez costaud pour un combat quelconque. Et ensuite, ce n'est pas... Chez moi, la politique, ce n'est pas une opposition à autre, ce n'est pas un combat. La politique, on peut dire si on veut dire un combat, c'est un engagement, c'est les idées, c'est ensuite, en dehors de ça, ce n'est pas pour combattre X ou Y. Avec Tobon et Youmou, on a travaillé, j'étais maire, Tobon et Youmou étaient délégués du gouvernement. Bon, chacun a son tempérament, on a travaillé ensemble, uniquement en regardant autour de nous ce qu'on peut faire de la ville de Douala. J'apportais mes idées, bon, qui n'étaient peut-être pas en parallèle avec ses propres idées, mais on ne m'a pas... Je ne pense pas que j'ai été à la tête de liste dans le littoral pour combattre quiconque. Et je ne sais pas si Tobon et Youmou étaient tête de liste ici. Non, ils n'étaient pas tête de liste. Je ne vois pas en quoi je le combattrais. Docteur Léolène Diakwa, parce qu'en même temps, on ne comprend pas que quelqu'un qui a décidé de se mettre en réserve des activités du parti vienne conduire. 2000, de 2000 à 2013, qu'on vous mette à la tête de la liste, on ne comprend pas. Il n'y a personne d'autre ? Pourquoi vous ? Il faut le demander... Il fallait quelqu'un de charismatique ? Il faut le demander... Non, il faut le demander à ceux qui m'ont mis tête de liste. Ceux qui ? Non, je pense que... Ce n'est pas ça qu'il faut voir les choses. J'ai été tête de liste, à mon avis, parce que j'ai une certaine expérience de la politique locale. Et ensuite, je pense qu'on a apprécié mon action en tant que président provincial du SDF. Je vous rappelle en plus que quand j'étais président provincial, nous avons gagné presque toutes les mairies, toutes les mairies dans l'ouvrier. Toujours par... Pas mon action, non. Par le bureau que je conduisais et en ce moment, l'enthousiasme et l'énergie que j'avais essayé d'insuffler dans le littoral. Bon. En dehors de ça, je suis demeuré un citoyen actif. Je vous ai dit en plus que je n'ai pas rompu en tant que tel. j'ai des amitiés solides au sein du SDF. Je pense que le parti a pensé qu'une personnalité, je dis bien, qui est presque civile, peut entrer dans cette liste-là pour tendre la main à ceux qui sont un peu dans la périphérie de la politique parce qu'il y a quelque chose qui est anormal, qu'il y ait des candidatures libres. Il faut toujours être dans une barque d'un parti politique. Oui. Et vous voyez qu'en ce moment, et je pense que dans le monde entier, les formations politiques prennent un peu de l'eau et que les candidatures libres des personnalités qui s'intéressent à l'action citoyenne sont un peu au-delà de la scène. Je pense que le SDF a tendu donc la main à celui qui n'est pas très politicien, mais qui est engagé dans l'œuvre de la République. En tant que citoyen. Ok. Donc, Tandiaqua, vous avez vu des jeunes gens débarquer chez vous cette semaine ? Les jeunes gens débarquaient chez moi cette semaine ? Oui, une équipe de tournage, une équipe de télévision. Ah oui, j'ai vu, oui, les jeunes, oui, oui, oui. Oui, oui, ils n'ont pas débarqué, ils ont pris rendez-vous. Oui. Parce que quand vous dites débarquer, j'ai eu peur. Il y a eu tout à ce moment, on débarque chez quelqu'un la nuit. Ils ne sont pas arrivés la nuit. Non, on avait pris rendez-vous, ils sont venus chez moi avec beaucoup de courtoisie et de respect. Et puis, on a tourné certaines scènes, on a vu, je les ai, enfin, ils étaient à la maison, ils étaient dans mon cabinet. Donc, voilà. Oui. C'était très simple et très convivial. Voilà. Bon, on va donc voir à quoi, ce que ça a donné. Oui, d'accord. En 13 minutes. En 13 minutes. Oui, le 13 minutes inside du docteur Loulin Diacoa, c'est avec les inséparables, le double C. Cédric et Carlos, le 13 minutes inside, c'est tout de suite. Bonjour docteur. Bonjour. C'est une assurance qui a déposé ceci pour une extractive. Voilà. Vous pouvez arriver tout à l'heure. Ok, merci. Merci. Une société d'assurance aurait-elle besoin de se refaire une santé chez l'un des illustres médecins du Cameroun ? La réponse se dessine clairement lorsque l'expert en réparation juridique des dommages corporels parcourt le dossier de son client. Le docteur Léolain Diacoa, gynécologue obstétricien dans les années 80, a choisi d'explorer depuis peu un autre pan de la médecine lui permettant d'arbitrer les batailles juridiques qui opposent les assurances aux personnes accidentées. Dans le cadre général, ce n'est pas le médecin traitant, contrairement à ce qui se fait ici d'ailleurs, ce n'est plus le médecin traitant qui détermine le préjudice. Il fait un certificat médical final indiquant que le malade a ceci, 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 ceci. Je les détermine donc à partir d'un barème officiel et on a eu un code qui s'appelle le code CIMAN où il y a des éros où on voit un peu suivant ce que les malades ont. On évalue donc surtout l'incapacité permanente partielle. Voilà le travail et à partir de là, l'assurance va vous indemniser. Cela fait une quarantaine d'années que le docteur Léolan Diakwa pratique la médecine au plus haut niveau. Une carrière bien riche qui lui permet de se couler des beaux jours dans sa résidence située rue Lottin Samet au centre-ville de Douala. Le docteur Léolan Diakwa a apporté une touche conviviale à la décoration intérieure. Cependant, ce collectionneur d'objets d'art préfère admirer les chouettes au lieu de placarder sur les murs l'image du maître des lieux. Vous avez déjà le bronze. Vous avez là deux têtes de bronze et quelques objets en bronze et en plus j'adore les chouettes parce que j'ai remarqué qu'on trouve les chouettes dans le monde entier. Chaque pays représente avec des matériaux qui sont d'ailleurs différents. Et pour moi la chouette est un symbole de par le nom même. Le nom en Douala le nom en Douala la chouette on l'appelle essoukoud essoukoud nous ça veut dire école donc on peut apprendre beaucoup de la chouette d'abord c'est un je ne peux pas appeler ça oiseau c'est un oiseau disons bizarre symbolique qui a des yeux qui vous regarde là comme ça qui peut même vous effrayer quelquefois on dit que c'est des sorciers qui ont des chouettes etc. Donc j'en apprends beaucoup et ensuite vous avez vu la photo de mon père là c'était le jour de son anniversaire de 90 ans et de l'autre côté la photo de ma mère ce sont les personnes qui sont déjà mortes qui sont déjà passées de l'autre côté et vous ne voyez pas ma photo parce que je suis vivant j'ai horreur à chaque fois que je vais à Ndeye je vois les photos les souvenirs etc. donc ce qui fait que j'ai horreur de voir mes photos vivant d'abord c'est comme si je veux me montrer m'affirmer au lieu de rester effacé cette modestie cache bien l'image d'un homme de conviction en 1979 le docteur Léola Ndiakwa claque la porte de l'hôpital La Quintini de Douala après 10 ans passés à la fonction publique ce médecin chevronné a du mal à digérer les conditions inhumaines de prise en charge des patients j'ai eu un jour un malade qui était dans le coma diabétique j'étais de garde à l'hôpital La Quintini ce malade était dans le coma diabétique j'ai fait le diagnostic je savais ce qu'il fallait faire parce que dans ce cas là il faut réhydrater le malade faire des perfusions et ensuite lui faire un médicament qui fait baisser le taux de glycémie et on ne peut utiliser que l'insuline ordinaire il n'y avait pas d'insuline ordinaire dans la pharmacie de l'hôpital La Quintini je devais donc donner une ordonnance aux parents j'ai donné l'ordonnance dans les pharmacies ici d'abord il y avait des problèmes d'argent ensuite on ne trouvait pas ce médicament là alors j'ai dit je ne peux plus être complice et j'ai caractérisé ce jour là que l'hôpital La Quintini c'était un mouroir je ne peux pas travailler dans un mouroir je sais que je ne peux pas empêcher la mort mais au moins au moins faire la médecine que j'ai apprise son intégrité ne s'est pas seulement forgée dans les facultés de médecine en France mais plutôt en compagnie de son frère aîné qui a toujours souhaité que le hollandiaquois devienne un professionnel de la santé un de mes frères qui était médecin et qui aimait me voir autour de lui me traîner un peu partout en consamba etc et puis il m'a dit il faut que tu deviennes médecin et quand je suis allé en France le jour où je devais passer l'oral du bac je reçois un télégramme comme quoi mon frère est mort celui qui était médecin et là je me suis dit bon voilà j'ai mis le télégramme de côté je suis allé passer mon bac que j'ai eu d'ailleurs avec ma soeur assez bien et je me suis dit voilà je fais la médecine après les hôpitaux publics le docteur Léolan Diakwa dirige sa propre clinique spécialisée dans la gynécologie obstétrique toute la ville de Douala lui voue une grande sympathie pour son sérieux au travail Cependant un camarade de promotion du collège moderne de Kongsamba devenu le lycée classique du Manengouba présente une autre facette du docteur Léolan Diakwa Il sait qu'un jour une dédicace de livre que je lui ai faite qu'est-ce que j'avais écrit et c'est pour ça que j'ai le plaisir de le redire ici à toi Léolan pour qui le rire est vie il est venu il me rend visite à l'école normale supérieure à l'époque j'étais directeur des études de l'école normale supérieure et comme il est me plaisanté vous savez ce qu'il dit son chauffeur lui demande docteur vous avez dit que votre ami là est aussi docteur et s'il est docteur comme vous il lui dit non il n'est pas docteur en médecine il est docteur en philosophie et le chauffeur lui demande encore mais docteur en philosophie il fait quoi ? et il dit oh c'est des gens qui demandent pourquoi on mange pourquoi on vit et c'est authentique ce que je vous raconte et lui-même pourrait le répéter c'est vrai ça vous donne une idée de l'homme très agréable enfin tout le temps moi et vous savez c'est très important comme qualité dans la vie c'est différent de ceux qui sont tout le temps en train de chercher des histoires qui sont négatives j'embrasse quelque chose je le fais avec beaucoup d'enthousiasme et je suis entêté rien ne me fait peur je dis bien rien si vous avez suivi à cette époque d'abord Found il venait chez moi ici quand il venait à Douala il venait chez moi et ensuite on m'a arrêté on m'a mis en prison là à l'époque j'étais déjà maire mais avant d'être maire j'aimais bien participer à tous les mouvements avec les autres partis politiques parce que en fait ma vie la vie que je menais j'étais pas malheureux mais je me suis posé une seule question est-ce qu'on peut être heureux tout seul on peut pas il faut que tout le monde soit heureux nous avons eu un don le Cameroun est très riche et quand je voyais ce qu'on en a fait ça m'a révolté littéralement révolté ces qualités lui ont permis de gravir les échelons dans les cercles politiques au Cameroun mais la misère des populations le pousse à adhérer aux valeurs du SDF le connaissant comme personne extrêmement volontaire ambitieux au bon sens du terme je me disais qu'il allait très probablement faire une bonne carrière politique et je crois qu'il a fait une bonne carrière politique puisqu'il a été maire SDF de Douala Premier à un moment donné donc en politique je le voyais bien en politique le connaissant L'ancien président régional du SDF rafle la majorité des voix au municipal de 1997 le docteur Léolande Diaqua devient alors le tout premier maire SDF dans l'arrondissement de Douala Premier cependant il fera face à des réalités bien autres que celles vécues dans les maternités parce que quand il est arrivé il pensait qu'une mairie s'était signé deux actes d'état civil et donner deux ordres et puis il s'en allait c'était ce qu'il a fait dès qu'il est arrivé mais après il a compris que c'était quelque chose une mécanique très complexe c'est pour cela qu'il s'est mis à l'école et c'est comme ça qu'il a pu amener la mairie vers le haut à tirer la mairie vers le haut vous savez le docteur Diaqua a informatisé l'état civil de la mairie de Douala Premier c'était en l'an 2000 et de 2000 à ce jour c'est le seul état civil informatisé au Cameroun quand j'ai pris la mairie j'ai fait le tour de Douala Premier pour savoir un peu tous les problèmes qui se posaient j'ai voulu faire une conférence de presse et on m'en a empêché d'abord j'ai essayé de louer les salles et tout on m'en a empêché j'ai donc réuni les journalistes chez moi on a envoyé la police ici entrer dans ma maison pour m'arracher ils n'ont pas pu ils sont repartis ils n'ont pas pu j'ai eu surtout au niveau de l'administration et aussi au niveau du délégué du gouvernement de l'époque c'était comme s'il était là pour nous combattre Contrairement aux idées reçues la famille du docteur Léola Ndiakwa et ses proches l'ont soutenue durant ces 5 années passées à la tête de la mairie de Douala Premier Ma femme a été très très forte et elle m'a soutenue ma mère aussi m'a soutenue mon père m'avait interdit de faire la politique mais malheureusement j'ai désobéi il était déjà mort mais il ne l'a pas apprécié j'avais autour de moi presque toute ma famille était de l'autre côté donc non j'étais soutenu par mon épouse et puis mes enfants Nous sommes de ceux qui avons estimé que la politique ne vient pas séparer les familles ni les amis la politique c'est les idées c'est les programmes etc mais on ne doit pas y mettre des charges personnelles au point de devenir des ennemis des gens qui sont dans d'autres parties non moi mes amis qui sont allés dans d'autres parties et Léolien lui-même c'est pareil on a continué à nous fréquenter sans que c'est là sans que qui que soit cherche à conduire l'autre dans son parti c'est ça les amis savent donc se respecter cependant les batailles de positionnement au sein du SDF ne seront pas du goût de l'ancien président du club de football Caïman de Douala le docteur Léolien Diakwa choisit de se mettre en retrait dans son parti politique il se consacre désormais au combat mené par la société civile mais aussi à des problèmes existentiels et vous savez en plus que dans notre tradition nous avons une tradition orale et les premiers hommes quand ils vivaient dans les dans les cavernes ont commencé par dessiner au niveau des murs nous ici en Afrique on a commencé par faire l'art comme ça avec les éléments que nous avions c'est à dire des arbres etc et ces et ces banques que vous voyez représentent un peu l'acte de naissance et de décès parce que pour ceux qui sont morts il y a d'un côté le nom la date de naissance et de l'autre côté disons son village et puis ça date de décès donc j'en ai fait pour mon père pour ma mère pour moi-même pour ma femme à 75 ans le docteur le docteur Léolien Djaqua était pressenti pour entrer dans l'histoire du tout premier sénat au Cameroun la cour suprême en a décidé autrement mais ce feu stratège politique n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes voilà merci de retour sur le plateau de dimanche avec vous c'était le 13 minutes inside de docteur Léolien Djaqua on en perd même la voix tellement c'était un mouvement Cédric que nous fallait merci Serge Alain bonjour effectivement on en perd l'avoir réalisé à regarder bien sûr ce document que nous vous avons proposé ce dimanche voilà je voulais dire merci surtout à notre équipe de Yahoudé effectivement Marcelin Gamsop et Hervé Siouet qui nous ont permis de pouvoir avoir l'interview du professeur Ebenezer Djamouelé bien sûr qui lui aussi a dû bousculer tous ses rendez-vous pour nous permettre de décrocher cette interview voilà merci au professeur Ebenezer Djamouelé c'est aussi ça dimanche avec vous merci également à Carlos c'est un lot de C effectivement qui a bien sûr permis à ce qu'on puisse réaliser ce document et qu'on puisse avoir ces images voilà vous avez dit bonjour docteur Dacoua bonjour bonjour voilà c'est dit que nous fallait il y a une image j'ai vu une armoire pleine de chouettes quelques frissons effectivement c'est l'une de nos fortes impressions depuis que nous réalisons ces différents reportages ça fait deux ans déjà que nous rencontrons des collectionneurs d'objets d'art et on a deux qui se sont démarqués et j'observe qu'ils font partie du corps de la médecine il y a tout d'abord le docteur Sanjian le pharmacien qui est un passionné de serpents aujourd'hui nous sommes tombés chez un autre amoureux cette fois-ci des chouettes ce sont des sculptures très jolies et qui bien sûr représentent pour lui énormément on a pu le suivre dans ce reportage lorsqu'il décrit bien sûr ce que ça représente dans les traditions sans savoir voilà docteur Ndiakwa je vous ai vu également très souriant lorsque le professeur Ebenezer Ndiomole nous a donné cette petite anecdote il vous rappelle plein de choses des souvenirs oui vous savez le professeur Ndiomole je le connais depuis le collège de Gonsamba on a vécu ensemble je peux dire que c'est un ami même comme lui il est resté dans le RDPC oui non vraiment c'est un ami oui et l'anecdote effectivement à l'époque j'étais médecin à Banganté et il était directeur de l'école normale donc quand je venais à Yaoundé j'allais chez lui je restais chez lui je dormais chez lui je dînais chez lui donc c'est au cours donc quand je rentrais que mon chauffeur m'avait posé ces questions là et il était étonné que le professeur Ndiomole qui est docteur en philosophie qui passe tout son temps puisque je ne pouvais pas donner une définition du niveau de mon de compréhension de mon chauffeur j'ai présenté un professeur un philosophe comme celui qui se pose des questions et j'ai pris des exemples un exemple un peu banal j'ai demandé j'ai dit que ce sont des personnes qui se demandent pourquoi mange-t-on pourquoi dort-on etc et le chauffeur me demandait pour cela qu'il a une belle maison comme ça de réparer l'administration et pour cela qu'il est payé donc j'ai l'accordé on arrive ensemble bon c'est tout à fait normal et je crois qu'à l'époque même je ne sais pas qui était ministre de je ne sais pas qui était ministre de l'éducation nationale à l'époque je crois je ne sais pas si je ne sais pas si c'était adamondamyea je me réserve je ne sais pas parce que il y a eu un moment où on a supprimé la philosophie de l'enseignement au Cameroun et ça c'était très très grave évidemment parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la philosophie et l'importance de la philosophie le tournage dans lui-même c'est deux étapes il faut qu'on comprenne le docteur l'a déjà relevé nous avons tout d'abord retenu sa bonne humeur et surtout son humour et le professeur Ebenezer Njo Mollet ne nous a pas démenti dans ce reportage et en dehors des chouettes vous avez pu constater que ce sont tous bien sûr des anciens élèves du collège moderne de Consaba qui ont réagi dans ce reportage en dehors de son ancien collaborateur Manou Djemba et l'on constate effectivement le docteur Nicolas Hidi le docteur Nicolas Hidi et on constate effectivement Serge Alain que les amitiés les plus solides se sont fondées au collège et bien sûr lorsque le docteur Nicolas Hidi évoque ces années de collège il coule presque des larmes il nous a dit combien est-ce qu'ils étaient vraiment solidaires durant les trois années passées au collège moderne de Consaba bien sûr ils se sont séparés juste après le docteur Léolan Diakoua qui s'est envolé pour la France et bien sûr les autres qui sont restés au Cameroun pour poursuivre les études secondaires au lycée de Yaoundé au lycée de Yaoundé oui oui lycée Gérald Leclerc oui oui les autres sont allés là-bas moi je suis allé en France oui mais les liens sont restés jusqu'à maintenant voilà jusqu'à maintenant quelles que soient les chapelles politiques des uns et des autres quelles que soient les chapelles politiques ok bon c'est dit pour sortir effectivement rappeler déjà à nos téléspectateurs que nous sommes en direct et ils peuvent réagir sur notre adresse facebook dimanche avec vous et là sur ce réseau social vous trouverez des photos exclusives des différents reportages que nous avons mené jusqu'ici effectivement vous pouvez également réagir sur cette émission poser vos questions en direct et là nous avons une adresse e-mail dimanche avec vous arrobas equinox tv.com vous avez également la possibilité de revoir cette émission en mode replay sur notre site internet equinox tv.com bon c'est dit tu connais Guillaume Tell bien sûr que je connais Guillaume Tell ah bon et surtout les bandes dessinées je sais que t'en tiens un amateur de bandes dessinées et surtout et surtout que je connais beaucoup plus les bulldozerines qui l'accompagnent je crois pourquoi les bulldozerines parce qu'effectivement c'est un artiste musicien qui se démarque à travers les différentes danseuses qui l'accompagnent oui et bien sûr on ne reste pas indifférent lorsqu'on les voit bien sûr interpréter différentes chorégraphies voilà madame monsieur on ne va pas les découvrir tout de suite parce que Guillaume Tell nous vient il vient nous interpréter un slow si il faut le dire c'est nos promesses Guillaume Tell dans le programme dimanche avec vous du docteur Léoléon Diagoua nos promesses c'est tout de suite on s'était promis beaucoup de choses n'oublie pas que tu m'avais dit que je suis le seul et je resterai pour toi le roi de tes pensées à présent que je suis dans tes bras je n'ai que des larmes de joie et le Seigneur m'aide-moi que tu es la reine la reine de mes pensées on s'était promis beaucoup de choses n'oublie pas que tu m'avais dit que je suis le seul et je resterai pour toi le roi de tes pensées à présent à présent que je suis dans tes bras je n'ai que des larmes de joie et le Seigneur m'aide-moi que tu es la reine la reine de mes pensées on s'était promis beaucoup de choses n'oublie pas que tu m'avais dit que je suis le seul et je resterai pour toi la reine de tes pensées à présent que je suis dans tes bras je n'ai que des larmes de joie et le Seigneur m'aide-moi que tu es le roi le roi de mes pensées on s'était promis beaucoup de choses n'oublie pas que tu m'avais dit que je suis le seul et je resterai pour toi la reine de tes pensées à présent je suis dans tes bras je n'ai que des larmes de joie et le Seigneur m'aide-moi que tu es le roi le roi de mes pensées que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur et qu'il dirige notre amour et qu'il dirige notre amour Seigneur, de la peine de notre bonheur De la peine de notre bonheur Bravo, ça c'est une reprise majestueuse de Forêt Vaillant, à la Camerounaise bien sûr, ils sont terribles. Je voulais même me lever pour aller danser. Ah bon, merci. Mais ils sont terribles les Camerounaises. Ah oui, c'est magique. On a le génie. Ah oui, les Camerounaises, c'est comme ça. Bravo, bravo les Camerounaises. Très bien. Bon, Madame M. on va enchaîner tout de suite avec le Caléidoscope d'Image Forte de la semaine. C'est une compilation de l'Infatigable d'Alatiana. Le MTV, c'est tout de suite. L'ambiance est loin d'être studieuse. Ce jeudi, dans l'enceinte du collège Baou à Douala, des élèves de classe d'examen de la section francophone sont surexcités. Ils disent n'avoir pas convenablement bénéficié des travaux dirigés alors qu'ils ont versé 10 000 francs CFA à cet effet en début d'année. On a payé nos TD, 10 000. Et là, on est là, je ne sais pas ce qu'est ce qu'il se fait, la PEU, c'est qu'on voit l'année qui se finit déjà. Ça fait 12 000. On n'est rien de nous comme TD. On a fait TD les deux semaines, les deux semaines de vacances. Normalement, on a fait TD tous les jours, les mercredis, la samedi, jusqu'au jour de composition. Mais on n'a pas fait. Je dis que je criais, vous voyez, me tient dans ma voix. Il y a encore le feu. Bon, je dis bon. Partez, partez. C'est quoi ? C'est le super, c'est le... Je vous jure qu'après, je vais essayer de pousser le quart-ci. Dès que ça atteint les deux tours-là, j'ai tout d'abord vu qu'ils ont connu la gueule. Ouf ! Non à l'incestre, non à l'avortement, à la prostitution et au trafic d'enfants sont, pour ne citer que cela, quelques-uns des messages inscrits sur les pancartes de ces femmes fidèles de la mission catholique à la Matou. Ces dernières ont envahi les rues de la ville de Baminda pour protester contre les fléaux qui gangrènent la société. On a choisi le jour parce qu'on veut que le gomme à nous aide. Voilà pourquoi on a choisi le jour pour marcher, tout voir comme une femme, une petite fille grosse, on n'a pas enlevé. Il ne perd pas au lit parce qu'il veut l'argent. Il passe chez un marabout, il trompe qu'elle est dorme avec ta fille. Il ne fait pas de mauvais choses comme ça. Un corps sans vie allongé dans un champ, c'est tout ce qui reste de celui présenté comme le chef de gants de Malfra qui sème la terreur depuis des mois à Gomham, un quartier du département de la Momo au nord-ouest Cameroun. C'est dans la nuit, à deux heures, j'étais enlevé, je vois comme ça que le genre bavard, j'ai dit mais c'est quoi ? J'ai parti là-bas dehors, je vois comme ça que le policier est dehors avec, il ne voit pas la personne. Quand il est parti ici un matin, on a venu ici, on voit le quai, le gars qui s'est gardé ici, c'est trop ici. Peut-être que le volet dérange ici trop. Cet embracage à la hollywoodienne qui a eu lieu dans cet établissement de microfinance situé à la rue Fauchacoua, en plein cœur de la capitale économique. Alors que les lampions de l'année scolaire 2012-2013 s'apprêtent à s'éteindre, la communauté éducative se trouve devant les feux des projecteurs suite au dérapage d'une élève de classe de 6e, conséquence d'une puberté non canalisée. Nous, nous ne gérons pas la puberté, mais nous pouvons gérer les conséquences dues à la puberté. Et surtout quand les conséquences sont négatives, dans ce sens que la puberté perturbe le jeune garçon ou la jeune fille qui ne prend plus ses études très au sérieux, a l'impression que les yeux des hommes ou des femmes, selon le sexe de l'élève, deviennent plus importants et qu'il faut leur accorder plus d'importance que l'éducation. Voilà, de retour sur le plateau de dimanche avec vous. C'était le maire de la télévision de l'Infatigable d'Alatana, on va dire merci à Julien Gué, Flore Tamko Bensi et Danny Warren Zédeux. Tantin Diakwa, une réaction ? Il y a eu une réaction, c'est que quand on voit tout cela, on est un peu déprimé. En dehors de ce qui se passe à l'intérieur de notre propre pays, même à l'extérieur, quand on voit que les femmes sont violées dans les bus en Inde, que les têtes sont coupées à cause de la religion, etc., j'avoue qu'on se demande si nous ne sommes pas en train de perdre nos repères. Une autre réaction, d'une réflexion, qui est assez, à mon avis, qui mérite d'être dite, c'est que malgré le progrès que l'homme peut faire, malgré tout ce qu'on peut inventer, aller vers la lune, la chose la plus difficile que l'homme n'arrive pas à atteindre, c'est d'être humain. Donc il faut, je crois, travailler plus, que ce soit au niveau de notre mentalité, pour changer de comportement, il faut humaniser l'homme. C'est un travail très difficile qui doit intégrer l'ensemble de l'individu sur le plan spirituel. Je crois que nous avons perdu notre spiritualité. Nous avons perdu notre tradition et nous n'avons plus de repères. Et c'est très angoissant. Ok. On vous aura tué, docteur Ndiakwa. Bon, on va s'intéresser à Londres, Ndiakwa. Vous êtes né en 1937 dans Corsaba. Oui. Vos parents se trouvaient là-bas, comment ? Mon père était devenu, travaillait à John Holt. C'était une maison de commerce. Oui, maison de commerce allemande. Allemande, John Holt. C'est là qu'il travaillait comme comptable. Et je suis né là-bas. Comme concord. Entre parenthèses, officiellement, je suis né le 28 février 1938. Oui. Mais réellement, je suis né en 1937. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis le dernier des garçons de mon père. Et mon père m'a eu quand il était déjà assez... Enfin, il était âgé, quoi, dans le mur. Oui. Et j'étais assez maigre, très délicat. Et je ne pouvais pas... Il ne voulait pas que j'aille à l'école, que je reste à la maison. Ce qui fait que... Ce qui est bizarre, d'ailleurs. J'ai têté le sein de ma mère jusqu'à l'âge de 10 ans. Ça a quel goût, jusqu'à 10 ans ? Ça a le goût qu'on peut... Je ne peux pas vous dire le goût. Mais j'avais plaisir à avoir ce sein dans ma bouche, même s'il n'y avait plus de lait. Et en plus, j'ai profité de ce temps-là pour voyager comme ma mère est de la Sanaga maritime, avec ma coco, Marie-Amberg et tout ça. J'ai voyagé, j'ai vécu un peu dans la forêt, chassé, faire du bruit dans les champs pour éloigner les éléphants. En faire du bruit ? Oui, on faisait du bruit pour que les éléphants s'éloignent des champs de ma tante. Donc j'ai vécu un peu cette enfance sauvage, près de la nature, ce qui fait que je ne suis pas allé à l'école très tôt. Et j'ai mon neveu, qui lui est né en 38. Mon neveu, hein ? Je peux dire que c'est mon enfant, mon neveu, qui lui est né en 38. Et donc, quand on devait aller à l'école, on a donc fait un acte de naissance pour que je ne me sente peut-être pas être l'aîné, et ne pas être dans la même génération, on a mis que je suis né en 38. Voilà. Jusqu'à maintenant, officiellement, je suis né en 38. Et ça ne dérange pas ? Non, ça ne dérange pas. Dans votre dossier que vous avez envoyé pour les sénatorials, c'est quelle date ? Pour les sénatorials, c'est la date de mon acte de naissance, c'est-à-dire 1938. 1938 ? Oui. En consamba. OK. Bon, et les études, on sait que vous avez fait un consamba pour les études secondaires, et toujours en consamba, les études primaires ? Non, les études primaires, j'ai fait les études primaires ici, à Aqua, à l'école primaire d'Aqua ici. Oui. Après l'école primaire d'Aqua, où j'ai pu sauter d'ailleurs une classe. Pourquoi ? Ben... J'étais trop intelligent ? Pas trop intelligent, c'est-à-dire que, vous savez, quand on est ce vrai de la connaissance, on a envie de connaître. Oui. Donc, ce qui fait que, quand je suis entré à l'école, j'avais envie de savoir. Oui. Donc, je me mettais plus. J'avais déjà joué assez. Oui. Donc, je me mettais plus à mes études. On m'a raconté que, pour écrire, on m'achète un cahier, et je finissais un cahier par jour pour apprendre à écrire, pour apprendre à lire, et je posais beaucoup de questions. Oui. Ce qui fait que, bon, j'ai dû faire déjà l'entrée en sixième quand j'étais au cours moyen première année. Pour rattraper un peu le petit retard d'âge. OK. Donc, voilà. Voilà. Vous allez donc en consamba. Et après, je suis entré à aller en consamba en même temps que mes amis, notre Régi Nicolas, Diomoulé, etc. J'ai plein d'amis. Quel genre de camarade de classe était le professeur Diomoulé ? Oh ! Le professeur Diomoulé était intelligent. Très intelligent, studieux, comme tout le reste, d'ailleurs. Les enfants, parce qu'on travaillait beaucoup. Donc, il était parmi les premiers. Il allait de même de Hidi Nicolas. On avait aussi, à l'époque, Moudi Kiadolphe, qui était avec nous. Oui, oui. Monsieur Moudi Kiadolphe, que vous connaissez. Et voilà. Et ce sont... Pourquoi moi, je suis allé en France après ? Parce qu'eux, on était le collège moderne. Donc, on faisait uniquement l'anglais. Et pour aller au lycée, il fallait une deuxième langue. Et Diomoulé et Yidi Nicolas se sont mis à apprendre tout seuls. Il y avait aussi, à l'époque, un ami que je connaissais, M. Zwanke, qui est en Allemagne, d'ailleurs, qui se sont mis à apprendre tout seuls l'allemand. Oui. Ils ont appris l'allemand et ils ont fait un concours. Après le brevet, ils ont fait un concours pour entrer en seconde au lycée Leclerc à Yaoundé. Vous vous rendez compte ? OK. Donc, à l'époque, les gens prenaient à cœur leurs études. Voilà. Docteur Ndiakwa, la jeune génération dit que si vous étiez brillant à l'époque, c'est parce qu'il n'y avait pas autant de distractions comme maintenant. Donc, le seul hobby, c'était les études. C'est vrai ça ? Non, je ne pense pas qu'il faut tout simplement s'orienter vers les études sans s'amuser. Oui. À notre époque, on s'amusait. Et il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de télévision, mais il y avait le football, il y avait d'autres jeux de société, il y avait... On faisait des surprises parties, il y avait... Le problème, c'est de savoir utiliser le temps. Oui. Chaque chose dans son temps. Ben voilà. Si on ne sait pas utiliser son temps, un temps pour les études et un temps pour s'amuser, pendant les vacances, on s'amusait très bien. On se promenait, on faisait des surprises parties. Non, je ne pense pas. Même la télévision, la télévision est éducative. Ça dépend quand est-ce qu'on ne peut pas être bituré, être toujours orienté vers la télévision ou vers l'Internet. Ça devient même une maladie, là, maintenant. Une addiction. Oui, c'est une addiction, comme on dit. Mais là, maintenant, je crois que les élèves doivent savoir utiliser leur temps. Et il faudrait... Je crois en plus que les classes n'étaient pas aussi bondées que maintenant. Oui. Et ensuite, il y avait une ouverture. C'est-à-dire qu'à l'époque, on savait que quand vous étiez bon élève, vous avez votre bac, vous avez une bourse, vous allez en France, vous poursuivez quelle que soit la situation, votre situation familiale. Oui. Tandis que maintenant, d'abord, les classes sont bondées. Oui. On n'a pas d'ouverture à la sortie, même quand vous avez votre diplôme. On voit que les valeurs sont inversées. Ce n'est pas ceux qui ont fait de longues études ou de brillantes études qui ont de l'argent. L'élément essentiel qui affirme l'individu maintenant, c'est l'argent. Donc, les gens sont plus tournés et orientent leur stratégie. Comment avoir de l'argent ? Comment avoir de l'argent ? Et c'est ça qui, je crois, quand les études sont devenues un peu secondaires dans notre société. Et les enfants voient ça, voient ceux qui n'ont rien fait, enfin, qui n'ont pas fait de longues études, mais qui sont très riches. Voilà. Donc, ils se demandent à quoi ça sert. Voilà. Dr Ndiakwa, on l'a suivi dans le reportage, c'est votre frère qui influence un peu votre choix par rapport à la médecine. Oui. Et la gynécologie, pourquoi choisir cette branche de la médecine ? La gynécologie, c'est venu spontanément là comme ça, c'est une orientation parce que j'ai pu, Dieu merci, faire des concours dans les hôpitaux et j'ai travaillé dans les maternités et j'ai pu faire la gynécologie. Oui. En fait, sans m'orienter en tant que spécialité nette. Oui. On m'a reconnu parce que le Conseil de l'Ordre des médecins pouvait reconnaître quelqu'un même s'il n'est pas certifié. J'ai travaillé dans les maternités en France, à Port-Royal, j'ai fait des accouchements, des interventions en gynécologie quand j'étais externe des hôpitaux et des internes et internes après. Oui. Mais arrivé au Cameroun, je me suis occupé donc plus de la médecine générale, y compris la gynécologie. Alors, ce qui fait que je n'étais pas étranger. Et ayant l'expérience, ayant l'expérience, ayant l'expérience, le Conseil de l'Ordre des médecins m'a reconnu reconnu gynécologue. Parce qu'il y a deux façons d'être, deux façons de pouvoir jouir du titre. Un, ceux qui ont fait la spécialité. Voilà, des études spécialisées. Des études de gynéco-obstétrique comme le docteur Sangion. Oui, le docteur Sangion. Le docteur Sangion et les autres que je connais. Le docteur Goudebel. Bon, qui est des Goudebel, oui, qui sont gynécologues accoucheurs, qui ont eu leur diplôme en faisant la spécialité. Et ceux qui ont eu, qui ont acquis la connaissance par, par expérience. Oui. J'ai eu à diriger les services de maternité, etc. Donc, j'ai prouvé déjà par ce que, par tout ce que j'avais fait en France, dans des services. Et ici, ce que j'avais fait, les spécialistes d'ici se sont réunis, ainsi que le président du conseil de l'ordre pour me reconnaître la valeur de gynécologue accouchère. Est-ce que les autres ont bien accueilli ça ? Les autres gynécologues ? Puisque c'était les gynécologues qui l'ont reconnu. On a mis, il y a eu, dans le conseil de l'ordre, on a appelé ceux qui ont le diplôme de gynéco-obstétrique pour juger du travail que je fais tous les jours, de ce que j'ai comme résultat. Ils m'ont dit oui, ils ont reconnu que j'ai l'expérience suffisante pour occuper les postes et ne valoir pas du titre en tant que tel, en tant que type certifié et tout, en tant que gynécologue accoucheur. Ils travaillent dans ce sens-là. Donc vous dites, en même temps, vous faites la médecine légale. Oui, je fais la médecine légale là aussi, c'est dans la formation. J'ai fait la médecine légale à l'Institut de médecine légale de Paris où j'ai fait des autopsies et c'était très très intéressant. Ah, c'est intéressant de travailler sur des... Oui, c'est très intéressant parce que ça fait avancer la médecine. Il y a des gens, des personnes qui meurent sans savoir pourquoi. Or, en faisant les autopsies, on sait pourquoi la personne est décédée et ça fait avancer un peu la médecine. et ensuite, ça responsabilise les médecins parce que quelqu'un peut mourir suite à une faute médicale. Oui. Et en médecine légale, on découvre, on peut voir que si c'est le médecin qui a fait une erreur, une faute et puis il faut indemniser quand même la famille. C'est pour ça qu'il y a une assurance professionnelle parce que la médecine, on travaille quand même sur, sur, disons, prenons ça comme ça, sur une matière qui est assez délicate. Voilà. On travaille sur une matière assez délicate et il faut faire très, très attention. On meurt une fois, vous vous rendez compte, vous amenez quelqu'un à l'hôpital et puis il sort en disant, on sort, on vous dit qu'il est mort. Bon, ce que ça peut faire comme choc, il faut savoir pourquoi. Quelquefois, on ramasse des cadavres, on ramasse des cadavres dans la rue, on les enterre, on ne sait pas pourquoi et tout ça. et ensuite, il n'y a même pas, dans les hôpitaux, en tant que tel, il n'y a pas de service de médecine légale. On peut réquisitionner des médecins pour faire des autopsies. Bon, on les fait comme ça, mais quelques-uns n'ont même pas la notion de médecine légale et ce qu'il faut faire. Donc, c'est assez, c'est une spécialité qui est un peu négligée. Maintenant, la réparation juridique du dommage corporel devient un peu à la mode. Bon, vous avez le charlie pour poser des questions. Pour le gouvernement de nos téléspectateurs, vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste ? Vous savez qu'il y a beaucoup d'accidents. Surtout qu'il y a des benskins, il y a des voitures qui sont plus ou moins bien entretenues. Vous avez des voitures de transport. Et ce que j'ai remarqué en plus, c'est qu'on peut analyser une population donnée à partir de la conduite automobile. La façon de conduire traduit le caractère de l'individu. Donc, ce qu'on observe, c'est que au Cameroun, nous ne sommes pas disciplinés. Nous ne sommes pas disciplinés, nous ne suivons pas le code de la route, peut-être parce que quelques-uns expliquent cela parce que les routes sont mauvaises. Moi, pour blaguer un peu, je dis que c'est parce que nous avons une formation anglophone et francophone, hors ou à gauche ou à droite, ce qui fait qu'on fait le zigzag. Bon, mais, c'est tout simplement, nous ne sommes pas disciplinés et il y a trop d'accidents. Et, en principe, pour protéger les individus et pour se protéger de ces dommages-là, on a mis en place une assurance parce qu'on est responsable de ces actes, on est responsable de tout ce qu'on fait et on doit dédommager celui qui a subi un petit githus. Par conséquent, par exemple, quand vous avez un accident de la faute d'un automobiliste ou bien d'un Benskin, on vous transporte sans qu'on fasse le constat. Or, on doit faire le constat, on doit savoir s'il y a une assurance et quelle est la personne qui assure quelle est l'assurance qui assure par exemple tel Benskin ou bien telle voiture pour que, déjà, cette assurance vous prenne en charge à l'hôpital pour vous soigner et après, si vous avez un handicap, que vous soyez dédommagé. Et ça, c'est le travail donc de l'expert. Voilà. Et c'est le travail que je fais. Et si les gens profitent, les gens profitent, les gens profitent, vous faites un accident, quelqu'un s'empresse de vous ramasser, vous laisse aux urgences de l'hôpital de la Quintini avec peut-être 5 000 francs débrouillés, vous allez, ni vieux ni connus. Mais en même temps, il vous aura assisté et vous êtes en danger, non ? Pardon ? Oui, mais il vous a assisté. Quelquefois, on vous laisse et quelqu'un d'autre vous ramasse. Il faut faire vite là, quand on est blessé. Il faut... Il faut faire vite, mais le problème, c'est que soit au niveau de l'hôpital, soit ceux qui sont avec vous immédiatement, il faut prendre les papiers du véhicule ou de la personne ou le numéro du véhicule et essayer de faire des enquêtes pour qu'on le retrouve. Prévenir la police pour que cette police fasse donc le constat. Mais en tout cas, on peut prendre une autre voiture, mais que cette voiture reste là où elle a fait l'accident et que le bel-skin aussi reste là avec son bel-skin pour que la police arrive et fasse le constat. Quelqu'un d'autre peut transporter le malade parce que celui qui passe là comme ça en laissant le malade, c'est non-assistant à personne en danger et on peut le poursuivre. Ok. Docteur Ndiakwa, du retour au Cameroun, vous travaillez à 100 000 images, voilà ? Non. Par ordre, hein ? Oui, par ordre. Par ordre. Vous commencez ? Je commence par l'ouest. Par l'ouest. À Banganté. À Banganté. C'est mon premier poste. Ah oui. Et je suis allé à Banganté là comme ça. Je dis, je dis, par hasard. J'arrive, on me dit, bon, ben vous allez déjà par le travail de ma femme. Ma femme était comptable. Oui. Et à l'époque, il y avait comptable, secrétaire comptable. À l'époque, elle était sténotypiste. Oui. En plus. Donc, elle ne pouvait pas travailler n'importe où. Mais quand je suis arrivé, on m'a envoyé à Banganté. Je n'ai pas bronché. À l'époque, je crois que c'était Foukam Kamga qui était ministre. Je suis allé à Banganté. J'ai vu un hôpital convenable où je pouvais travailler normalement. Je suis resté à Banganté. Et après, on me rappelle, le ministre me rappelle, en me disant, écoutez, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui vient et puis on vous envoie à l'extérieur comme ça ou dans un coin que vous ne connaissez pas et vous acceptez. J'ai dit, mais je suis venu pour travailler au Camus. Mais il me dit, oui, j'ai des complications parce que quelqu'un de l'Ouest, un médecin de l'Ouest veut lui aller à l'Ouest. J'ai dit, non. Bon, je lui dis, bon, mais moi, comme votre femme ne peut pas travailler à l'Ouest, il peut travailler à Yaoundé, je vous envoie à Mbalmaïo. Je dis, bon, je vais voir ce que représente l'hôpital de Mbalmaïo. Je suis allé voir ce que représente l'hôpital de Mbalmaïo. Par rapport à l'hôpital de Banganté, j'ai cru que je peux mieux m'exprimer à Banganté que d'aller à Mbalmaïo. Ensuite, que ma femme, parce que ma femme avait eu un travail à la présidence de la République, je me suis dit, ma femme, faisant le transport Mbalmaïo-Yaoundé, avec la route que je vois, je peux avoir un accident et là, je perds. Je vais à Banganté. Donc, je dis à M. le ministre que je suis désolé. Vous restez à Banganté. Je reste à Banganté. Je suis resté à Banganté. Attention. Et Sammelima, c'est à quel moment ? Sammelima, je suis allé à Sammelima je travaillais d'abord à Douala et puis de Douala on m'a envoyé à Sammelima. De Sammelima, on m'a retourné à Douala. À Sammelima, j'ai été quand même un peu révolté par la méthode utilisée. Je suis à Douala, je travaille et après, on m'envoie à Sammelima. Je demande pourquoi on m'envoie à Sammelima. On me dit, à l'époque, je crois que le président a bien été premier ministre. Oui. Il y avait un médecin à Sammelima, originaire de Sammelima, qui devait prendre sa retraite. Je crois que c'était le docteur Babengono. Donc, on me dit, non, on vous envoie à Sammelima parce que le premier ministre veut un bon médecin chez lui. Je dis, mais moi, je ne travaille pas chez le premier ministre. Vous ne travaillez pas pour le premier ministre ? Je ne travaille pas pour le premier ministre, je travaille pour le Cameroun. on ne peut pas m'envoyer à Sammelima parce que le premier ministre est de Sammelima et il exprime l'idée d'avoir un bon médecin à Sammelima. Ça ne rime à rien. Donc, je vous préviens, puisque la décision est prise, je vais à Sammelima mais je reste un an. Vous posez vos conditions. Je pose mes conditions. Je vais à Sammelima. Mais vous allez quand même chez le premier ministre ? Je vais à Sammelima, pas chez le premier ministre. Je respecte la décision parce que la décision a été déjà prise par le ministre de la Santé. Je dois obéir déjà à cela. Là, c'était pas comment banganté ? Même si ma réaction était celle de révolte quand on m'a avancé cette idée. Mais si on m'avait dit bon, vous allez à Sammelima parce qu'on a besoin de vous à Sammelima, je n'allais pas broncher. mais qu'on me place le premier ministre qui est le premier ministre de la République. Il est le premier ministre de la République. Il est peut-être né à Sammelima, mais la République, c'est l'ensemble du Cameroun. C'est à partir de là où je me suis révolté en disant bon, maintenant, il faut que le premier ministre parce qu'il a besoin d'un bon médecin. Bon, c'est bien, je suis flatté que je sois déjà comme place comme étant un bon médecin. On m'envoie à Sammelima. Je dis non. Dr. Ndiakwa, si le ministre de la Santé publique vous avait fait cette proposition, on vous envoie à Garoua, au village d'Amadouaïdjo, vous auriez eu la même réaction ? Si on m'avait dit qu'on vous envoie à Garoua parce que le président de la République veut un bon médecin, j'allais avoir la même réaction. C'est sûr. C'est sûr. J'allais avoir la même réaction. Le président Aïdjo ? Le président Aïdjo. Je dis bien j'allais avoir la même réaction parce que je ne considère pas que parce que on est de tel coin, ce coin soit privilégié par rapport aux autres coins. On voit le jeu d'ailleurs maintenant. on vous nomme ministre parce que vous êtes de doigt là ou cela. Vous invitez votre tribu, vous dansez, etc. Parce qu'on a l'impression que vous êtes de la République. Moi, j'étais fonctionnaire. C'était pour la République du Cameroun. Ce n'était pas pour un individu. Quel que soit son rang. Voilà. Docteur Ndiakwa, merci. Docteur Ndiakwa, je vais vous inviter ainsi que les téléspectateurs à la rencontre avec mes chers compatriotes à qui l'infatigable Dalatiana a posé la question de savoir c'est quoi le ras-le-bol. C'est dans ses muses. C'est tout de suite. Regardez. Le ras-le-bol, que veut dire le ras-le-bol ? Expliquez-vous non. Le ras-le-bol, je ne connais même pas parce que c'est en anglais que je parlais bien mais le ras-le-bol, je ne connais pas en français. Que veut dire le ras-le-bol ? C'est ça, Redman ? Tu n'as pas dit le ras-le-bol. Oui. Le ras-le-bol, c'est quoi ? Le ras-le-bol, une expression qui veut dire un peu de trop, soit j'en ai marre de toi. Le ras-le-bol, c'est juste l'excès d'une habitude que quelqu'un utilise envers son vis-à-vis en quelque sorte. Je suis diplômé d'un bardé et un bardé, je n'ai pas d'emploi depuis. Moi, je me démerde, ça m'a pas avant mon point de étudier. Pardon ? Le ras-le-bol, expliquez, depuis là, vous parlez du ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait le ras-le-bol ? Le ras-le-bol ? Je ne sais pas, ça parle de tasse ou des bols, je ne sais pas franchement. Je ne sais pas. Il va encore chercher quoi. Non, mais, vous m'embouillez avec le moral-le-bol là. Moi, je ne connais pas le moral-le-bol. Cassez ça un peu. Il y a ras, et il y a bol. Il y a ras, il y a bol. C'est de ça que vous parlez ? Pieds. Et le ras-le-bol ? Bon, le ras-le-bol là, c'est ça qui me dépasse un peu en français. Ah, pique à cause. Voilà, merci à mes chers compatriotes. Il y a un qui intervient en langue banjoun à la fin. Je vais voir mes amis banjoun pour qu'ils m'expliquent de quoi il était question. Torten Diakwa, le ras-le-bol, vous avez vu, hein ? Ben oui. On a dit ras-le-bol, ils croient que c'est un sport. Ben oui. Ils ont cru que c'était une nouvelle discipline sportive. Oui. C'est le ras-le-bol. Pourquoi ? Pour nos chers compatriotes, c'est quoi le ras-le-bol ? Ben, le ras-le-bol, c'est que la coupe est remplie. Oui. Vous savez bien que quand la coupe est remplie, vous ajoutez, si vous ajoutez encore quelque chose, ça se déverse. Voilà. Donc, le ras-le-bol, c'est que vous avez déjà encaissé un certain nombre de choses. Et à un certain moment, vous vous éclatez. Voilà. Ça veut dire que vous n'en pouvez plus. Voilà. C'est ça le ras-le-bol. Voilà le fait tout simplement d'être excédé. Voilà. Exaspération. Voilà. Et sur ce plateau avec nous, Guillaume Tell, le bulldozer. Catapula pour les intimes. Catapula. Pour les intimes. Ah, pour les intimes. Oui. Et bulldozer pour... Bon, bienvenue sur le plateau dimanche avec vous. Merci, merci Serge. Pour la deuxième fois, il faut le dire. Merci, merci Serge. Je suis animé par un sentiment de joie. Oui. Un sentiment de satisfaction. Ça veut dire que Equinox m'a servi dans cette maison. Je suis très content. Voilà. En passant, je vais dire bonjour au grand docteur Diacoa. Qui en blanc, comme bonjour. Qui en blanc comme moi. Oui. C'est une surprise déjà. Vraiment, ça me fait plaisir de me retrouver devant ce grand-com-là. Le docteur Diacoa. Le docteur Diacoa. Pour ma toute première fois. OK. C'est ça Dimanche avec vous. Créateur d'événements et de rencontres. Dimanche avec vous. Dimanche, c'est ça. Le plus gros divertissement au sud du Sahara. Vous savez ça ? Comme tu dis. Ah oui, c'est ça. Toujours imité, jamais égalé. Voilà. Dimanche avec vous. Voilà. Guillaume Tell. Lorsqu'on vous voit, on voit Guillaume Tell sur scène, on est tout de suite frappé par les dansesses. Les bulldozerines. Tu sais Serge, j'ai souvent dit que ça a été ma modeste contribution dans la société. Oui. Fonctionner avec la femme forte. Oui. Tout simplement pour la promouvoir parce qu'à l'époque, le docteur ne va pas le mentir, ne va pas dire le contraire. Ça c'est la femme africaine. C'est la femme africaine. C'est les rondeurs. Les rondeurs, la morphologie. Voilà. Comme ça chez Bachman. Avec ça, je me dis sur un plateau, il est lourd. Si la fondation n'est pas solide, il va s'affaisser. Voilà. Il va s'affaisser. Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas, c'est solide ici. Il faut avoir au minimum combien de kilos pour faire partie des bulldozerines ? 250. 250 ? Oui, 250. Ah, j'ai quoi au petit. Oui, 250. Et mange quoi au petit déjeuner là ? Avec un bon décalage arrière, pas seulement le gavari, mais avec un bon décalage arrière. Ah oui, il faut que... parfois porter certains objets. OK. C'est-à-dire, je peux placer une bouteille à l'arrière et puis elle marche. Et puis même danser avec. Tu vois, les gens dacycocomans vont tomber des bouteilles dans la bouche. Mes dansers aussi peuvent le faire en posant un objet derrière. Oui, oui. Et danser, oui. Oui, voilà. Voilà, le bulldozer. On a vu tout à l'heure une jolie chanson, une jolie interprétation pour les voyants. C'est ça les Camerounais. Vous êtes un peu trop fort, comme on dit. Oui, c'est une mélodie qui m'a tellement inspiré. Et puis, à partir de là... Oui, le micro, le micro. C'est une mélodie qui m'a tellement inspiré. Et à partir de là, j'ai compris qu'il fallait que je compose une chanson, que je relate une histoire d'amour, deux personnes avec beaucoup de promesses. Et à la fin, ces promesses se réalisent. Voilà. Donc, il s'éclate de joie et tout et tout. Il prie davantage le Seigneur qu'il le dirige vers le chemin du bonheur ou alors de l'excellence. Vous avez tellement bien fait qu'on a vu. Docteur Ndiakwa, vous étiez... Vous avez apprécié la première interprétation de... Ben, comme je vous ai dit là, j'allais même me lever pour danser parce que j'aime beaucoup la danse. Voilà. Et j'ai beaucoup dansé dans ma vie. Oui. Et en parlant des bulldo... Des bulldozerines. Des bulldozerines. Des bulldozerines. 250 kg. D'abord, c'est une bonne chose. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un canon. Parce qu'on voit la télévision, les mannequins... Et vous voyez qu'il y a une autre tendance maintenant à prendre les femmes qui sont fortes pour être mannequins. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut décomplexer les femmes parce qu'elles ont des rondeurs. aux États-Unis, les femmes n'ont aucun complexe. J'ai été aux États-Unis, j'ai vu des femmes qui sont très, très fortes, qui sont... etc. et qui n'ont aucun complexe, qui dansent normalement et qui sont... qui sont des belles femmes. Et on a, par exemple, en Afrique du Sud ou dans un... Oui. il y a des femmes qui ont les fesses assez bien fournies et en médecine. C'est ce qu'on appelle la stéréopigie. Stéréopigie ? La stéréopigie, c'est-à-dire que la graisse est... s'entasse à une partie du corps. Oui. Et là, j'ai l'impression qu'on peut même s'asseoir. Merci beaucoup, mon docteur. On peut même s'asseoir. Il a dit la stéréopigie. La stéréopigie. Encore, il a dit qu'on peut même poser la bouteille. Mais on peut même s'asseoir derrière. C'est pas... Non, je pense qu'il ne veut pas avoir de complexe. J'ai vu tout à l'heure des personnes qui chantent d'une façon excellente. Oui. J'ai dansé une fois avec... plusieurs fois avec des femmes qui sont assez fortes mais qui sont lestes. On peut danser le jazz avec et faire... Non. Voilà. Aucun complexe. Voilà, justement. Guillaume Tell, tu vas nous présenter cette bulldozerie. Alors... On va commencer par l'extrême droite. Oui, j'ai prévu 16. Mais sur le plateau, il y a 4. Il y a 4 qui sont venus ces rendez-vous. Non, non, nous sommes là et 116 mais sur le plateau... Oui, qu'est-ce qu'on voit en avant-plan ? Je vois 4. Alors... En avant-plan. En avant-plan, je vois Ernest à la bulle, EP élevé. Voilà. Un petit coucou. et derrière, je vois Popo, la bulle. Oui. C'est bon. Et je vois à côté, avec un beau sourire, un sourire stockatoire, Annette, la bulle. Annette, la bulle. Annette, la bulle. Pas la bulle d'Eric W. Je vais arriver là. Je vais arriver. Je vois... Enfin. Enfin, la capitaine de l'équipe, Jacqui... Jacqui de Mbolo, la bulle. Jacqui de Mbolo, la bulle. La bulle. Voilà. Alors, Serge, aujourd'hui, nous sommes devant un grand docteur. Oui. Nous allons surnommer ces bédéphorines bulles de zématose avec 10 milligrammes pour soigner la fièvre musicale. Voilà. Voilà. Pas du moins, nous sommes devant un docteur. Oui. Bon, vous ne partez pas. Le temps pour nous, Madame, Monsieur. Nous allons donc continuer avec la palme d'or du Sémieux. Nous avons... Puisque beaucoup de nos chers compatriotes, ils ont dit que c'était une nouvelle discipline. On va voir la palme d'or du Sémieux. C'est tout de suite. Moi, je pense que c'est un sport qui se pratique là-bas que chez les Blancs. Parce qu'il y a trop de sport chez eux. Et quand nous comprenons la balle ici, vraiment, je crois que c'est que chez eux. On ne pratique pas encore ça ici. Et ça, c'est ça. Quand on pratique comment ? Je ne sais pas. Je crois que c'est le sport qu'on joue avec les petits... Les petits tisques on tape avec les bâtons là. Ils sont protégés avec les casques sur la tête là. Je crois que c'est ça qu'on appelle le rat ball. Voilà, merci à ce chère compatriote. Je crois qu'il fait une confusion avec le cricket. Le cricket, Mon amour, aimer, c'est apprécier et se supporter. Supporter-moi, bébé. Supporter-moi, bébé. La tolérance. Supporter-moi, beaucoup. Supporter-moi, bébé. Beaucoup n'attendent que notre séparation ne leur donnait pas l'occasion de se moquer de moi. J'ai reconnu ma faute, je suis à l'origine de tout. Ne me laisse pas tomber, tu es ma force vitale. Beaucoup n'attendent que notre séparation ne leur donnait pas l'occasion de me mépriser. J'ai reconnu ma faute, je suis à l'origine de tout. Ne me laisse pas gréver, tu es ma force vitale. Tu t'es le choix, tu as l'outil, c'est-à-dire tu es ma force vitale. Beaucoup n'attendent que notre séparation ne leur donnait pas l'occasion de me mépriser. J'ai reconnu ma faute, je suis à l'origine de tout. Ne me laisse pas gréver, tu es ma force vitale. Tu es le lien entre les mères de l'éternité, tu pleuris et ta déchède est ma passion. Exprimons cela à chaque instant de notre vie, tu restes infiniment ma force vitale. Tu es le lien entre mes mères de l'éternité Tu pleuris et t'a déchaîné ma passion Esprimons cela à chaque instant de notre vie Tu restes infiniment ma force vitale Comme le charbon ardent Tu as enflammé mes désirs Et déchaîné ma passion Coucou Sonja Buandja, 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 buandja Buandja, 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 buandja Buandja, 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 buandja Bébé, tu es le lien entre tes mères et l'éternité Tu pleuris et te déchaîner ma passion Exprimons cela à chaque instant de notre vie Tu restes infiniment ma force vitale Tu es le lien entre tes mères et l'éternité Tu pleuris et te déchaîner ma passion Exprimons cela à chaque instant de notre vie Tu restes infiniment ma force vitale Zoumbe, moi, moi, ma son Zoumbe, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas ta confirmation Ne me laisse pas, je vais chercher beaucoup Kwantjok, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas taازlike Ne me laisse pas, je vais chercher beaucoup A Paris, ne me laisse pas, je vais chercher bébé Ne me laisse pas, je vais chercher tout Ne me laisse pas, je vais chercher tout Ne me laisse pas, je vais chercher tout Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, taxiner Ne me laisse pas, je vais chercher tout Sous-titres par Jérémy Diaz Le Célèbre Président des Coupes Mais ne laisse pas, je vais chercher vous Ne laisse pas, je vais chercher bébé Bravo, bravo Guillaume Tell Merci, merci de nous avoir procuré Il faut que j'assiste Guillaume Tell Vous voulez l'assister ? Oui, presque à la fin Je vais l'assister Sous-tit quand il dit wangia Je suis ninja, il y a dans le wangia Merci à Guillaume Tell et ses bulldozerines Pour cette bonne humeur Pour ce dimanche Dimanche avec vous, consacré au docteur Leolène Ndiakwa Leolène Ndiakwa, on va maintenant ouvrir la page véritablement politique Parce que... A vous les commandes Vous rentrez, pourquoi vous choisissez d'adhérer au SDF plutôt que le RDPC ? Le RDPC a suivi une certaine orientation Dès le départ, c'était un parti unique Oui Quand je suis allé au Cameroun, je n'ai adhéré à aucun parti politique Parce qu'il n'y avait que le RDPC Enfin, il n'y avait que l'UC à l'époque, je crois Et après... Oui, l'UNC Après, il y a eu une transmutation, c'est devenu le RDPC Le RDPC a laissé très longtemps en tant que seul parti politique Et quand on a commencé à avoir des mouvements, après la chute du mur de Berlin Et puis, bon, on a commencé à faire des mouvements J'avais d'abord, à l'époque, j'avais une association Solidarité et prospective C'est-à-dire qu'on devait plutôt faire les analyses politiques Oui Et j'en ai fait J'ai fait quelques analyses politiques avec les amis Les propositions, quand il y avait les histoires de conférences nationales, etc On a fait des propositions Mais finalement, j'ai vu que l'action Cette action était presque stérile On arrive à un moment Qui approche un peu Une transformation profonde Pour ne pas dire une révolution Oui Et moi, j'aime des mouvements comme ça J'aime des mouvements comme ça Parce que j'ai commencé Ces mouvements-là en France Quand il y a des événements D'abord, mai 68 Mai 68 J'y étais Même si les étudiants en médecine n'y étaient pas tellement Mais moi, j'y étais J'ai commencé en plus par être dans la jeunesse communiste En France Et j'ai fait beaucoup de manifestations Avec cette jeunesse communiste Quand on a assassiné Lumumba J'étais à la tête des manifestations On m'avait même tabassé J'ai même eu une blessure au niveau de la tête Donc, disons que J'avais cette tendance-là Donc, je me suis dit J'adhère immédiatement Dans ce vaste mouvement Qui risque de transformer le Cameroun Bon Et puis, je me suis dit Il y a beaucoup de tendances Mais la tendance la plus dangereuse qu'on observe C'est qu'il y a une partie du Cameroun Qui demande à partir Donc, il y a les sécessionnistes Donc, il faut plutôt aller dans un parti Qui cherche à unir Et à montrer que le Cameroun est uni Et comme j'ai vu qu'il y avait à la fois Les francophones et les anglophones Dans le SDF Ensuite Le SDF Je ne dis pas idéologie Était assis sur un vaste mouvement Le socialisme Et j'étais déjà habitué au socialisme De par mon père Parce que Mon père Qui avait plutôt Il était d'obédience allemande Successivement avec les guerres d'indépendance Enfin, les réactions d'indépendance Qu'il y a eu au début au Cameroun ici Oui Mon père a fait partie Du PSU Parti socialiste unifié À travers le père-sopop Rizot Il y avait un certain nombre de Camerounais ici Qui étaient à ce parti politique Et ensuite Mon frère aîné Avaient fondé un journal Qui était intitulé Express Wondja Express Wondja Oui, Wondja Ça veut dire la liberté Oui Donc liberté immédiate Un peu pour traduire Et Mon neveu et moi Francis Kouamoutoumé Et moi Nous étions les petits vendeurs De ce journal-là Donc ce qui fait que J'étais un peu Dans cette tendance Un peu pas politique Révolutionnaire Mais plutôt de révolution Et donc immédiatement Je me suis dit Pourquoi pas Je suis entré donc Dans le Social-Démocratique Front Dans le social-démocratique Front Voilà Et vous Votre ascension est vraiment fulgurante Président Provincial Je pense que je suis allé rapidement Parce que je ne sais pas Je peux dire que quand je m'engage Je m'engage à fond Au début ici Les personnes étaient hésitantes Il y avait donc FECO FECO qui était le premier président provincial Qui était anglophone Et après il y avait Mme Wanji Bon finalement le fait du travail De mon engagement un peu Et du fait Pourquoi ne pas le dire Que les gens du littoral Et surtout les Douala A été un peu hésitants J'étais un peu favorisé Par mon origine géographique Et j'ai donc Disons J'ai pris ce poste là Après les élections J'ai eu donc à diriger Et peut-être ce que j'avais fait aussi En tant que président De Caïman Club de Douala A militer en votre faveur Hein ? A militer en votre faveur Oui a militer en ma faveur Parce qu'on a vu peut-être Je dirais un homme d'action Et qui est déterminé Quand il s'engage quoi Voilà Et vous êtes bien évidemment élu Vous êtes le premier maire J'ai été élu président provincial J'ai travaillé d'arrache-pied Avec les autres Pour mettre en place le SDF Et je pense qu'on a beaucoup travaillé Ça vous a conduit à la mairie Ça vous a conduit à la mairie de Douala Premier ? Pas immédiatement déjà Parce qu'on a eu Vous savez qu'on avait Gagné les élections législatives Enfin on a d'abord boycotté Oui Les élections J'étais pas tellement favorable Au boycott Mais Vous l'avez fait savoir Annie John Fondi ? Oui j'étais pas favorable au boycott Les élections Mais en fait Comme la majorité Vous êtes un bon démocrate Vous êtes un bon démocrate Or j'ai accepté Et puis On a eu des élections présidentielles Pendant ces élections là Je crois qu'on a fait Une bonne stratégie Une bonne stratégie Pour contrer la fraude Et je crois qu'à Douala ici On a eu des éléments Qui ont montré que Fondi avait gagné Les élections Et Déjà Je ne sais pas pourquoi Il a gagné à Douala ? Ou bien Je crois qu'il a Il a gagné Sur toute l'étendue du territoire Il avait gagné Ça c'est sûr Il avait gagné Et quand il a été Mis en résidence Surveillé Et quand ça tournait mal À Douala Ça tournait mal à Douala Ceux qui n'étaient pas de Douala Nous avions ici Notre siège À Noudaïdo Ceux qui n'étaient pas de Douala On fuit Sont allés dans leur village Ah bon ? Ben oui Les Nietzsche À l'époque À l'époque Quand ils étaient Dans le rap Oui Nietzsche À qui on voulait Pour qui on voulait Deux Et d'autres On fuit Et sont partis Dans leur village Ils ont dit que Les Douala restaient dans leur village Ils sont allés se planquer Nous moi Je suis resté On est resté ici Et je me suis engagé Fort Parce que J'ai pu Déjà Fondi Était En résidence Surveillée Et personne Il était interdit À quiconque D'aller voir Fondi J'ai pu Obtenir Je ne vais pas vous expliquer comment J'ai pu Obtenir Une autorisation spéciale Pour aller voir Fondi De qui ? Ben de l'administration territoriale Des ministres Pour aller voir Fondi Pour aller voir Fondi Donc J'allais voir Fondi Tous les week-ends M'occuper de lui M'occuper de sa santé Voir Mais Donc J'étais Je reliais un peu Et après Je suis allé en France Où j'ai fait un petit boucan Enfin pas boucan Mais je suis allé en France Pour expliquer Ces élections là On m'a Au Parlement européen A Au Parlement européen A Strasbourg Non ? Oui A Strasbourg A Strasbourg On m'a On m'a invité Pour expliquer J'ai expliqué Et ensuite Je suis allé A l'Union européenne A Bruxelles Là aussi J'ai eu beaucoup de contacts J'ai fait des interventions multiples A RFI Ma femme Voyant ça Il paraît qu'on pouvait même M'arrêter Quand je viens Au Cameroun Ma femme m'a dit Non Si tu viens au Cameroun On va t'arrêter J'ai dit non On ne va pas m'arrêter Je suis arrivé au Cameroun J'ai trouvé cette situation Donc le siège Il n'y avait plus personne J'ai ouvert le siège Et on a redémarré Etc Etc Donc je pense que Tout cela Entre un peu Dans C'est-à-dire qu'il faut Une certaine détermination Il faut s'organiser Etc Etc Donc ce qui fait que On avait donné de la force Déjà Au SDF Dans le littoral Ce qui après Nous a permis Quand il y a eu Parce que Après on a raisonné On a dit qu'il ne faut plus Rater les élections Parce qu'on va se dire Et c'est là C'était très 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 difficile La stratégie Parce que Pourquoi fournissait Se présenter aux élections Et là où on a le plus De personnes A savoir les députés Et puis les conseillers municipaux On dit qu'on ne se présente pas Les 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 membres du SDF Auraient pu se révolter En disant Mais pourquoi on ne travaille pas Uniquement pour les élections Présidentielles Donc il faut nous permettre aussi Donc bref On a donc accepté Ces élections là On a mis en place Une stratégie J'avais un groupe Dynamique Et on a gagné Au bourri On a gagné 100% Voilà En contrôlant Les élections Voilà Docteur Ndiakwa Oui Lorsque vous décidez De remettre Votre lettre Au Nidjan Fondi Le 6 décembre 2000 Oui Vous évoquez Des raisons personnelles Oui Bon Avec du recul Nous sommes Prisque 12 ans après Est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce qui vous a dérangé Le fait que la minorité Comme vous avez dit Ne soit pas assez Représentée Ce n'est pas Parce que nous avons Un pays Quand il y avait Les fonctionnaires ici Je vous ai dit Ma réaction tout à l'heure Quand il y avait Les fonctionnaires ici Les fonctionnaires A l'époque Allait n'importe où Et on travaillait Les fonctionnaires étaient Il n'y avait pas De tribalisme Je vous ai dit J'ai voyagé Avec mon frère A travaillé Dans presque Tous les coins Du Cameroun En tant que médecin Je vous assure Les fonctionnaires Se donnaient Pour ce pays Bon Bref Ce n'est pas Je ne suis pas Je ne suis pas parti Par suite Des minorités Ou de tout J'ai constaté Tout simplement Qu'à partir Du moment Où Les gens ont vu Qu'ils pouvaient Être Disons Conseillers Municipaux Et maires Que les gens Pouvaient être Les honorables C'est-à-dire Les députés Je ne sais pas Pourquoi on les appelle Les honorables C'est les députés Bref On a commencé On a commencé A faire Au lieu De s'occuper Un peu plus De stratégie Politique On a mis Les gens Se sont Enformés Des groupes Pour se placer Pour devenir Acquis maires Acquis députés Et là Et là On a vu Le jeu Du tribalisme Un peu Que les gens De même coin Soutenaient Etc 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 Alors tout cela M'a révolté Un peu Je me suis dit Je ne sais pas Où est-ce qu'on va Je ne sais vraiment Pas où est-ce qu'on va Et en plus Il circulait A l'intérieur Du parti De l'argent C'est-à-dire Que On ne peut pas Accuser les autres De corruption Quand nous-mêmes On était A la base De la corruption A l'intérieur Du parti politique C'est-à-dire Qu'au lieu De convaincre Les autres membres Les candidats Les convaincés Ils étaient là Pour leur donner De l'argent Pour qu'on puisse Voter aux primaires Pour eux Etc Etc Donc J'ai vu que Le SDF Sortait un peu Du socialisme Et que Finalement Les intérêts Personnels Les intérêts De caste Prenaient la place Dans le SDF Je me suis dit Sincèrement Comme je ne suis pas Un homme politique En tant que tel Je prends du recul Et c'est pour cela Que j'ai pris du recul Docteur Ndiakwar Oui Lorsque vous décidez De prendre le recul Non De conduire La liste SDF Pour les sénatoriales Oui Est-ce que ça a changé ? C'est ce que vous avez décrié avant ? Oui Je ne sais pas Si ça a changé Ou ça n'a pas changé Mais vous revenez A la case Mais je dis tout simplement Que Peut-être que Mon parti Est aux abois Ah le SDF Est aux abois Non mais je dis que Peut-être que Mon parti est aux abois Et peut-être que Dans le littoral Ça ne va pas Pour qu'on puisse venir Me demander Je n'ai pas eu le courage Surtout quand Le président national Fondi envoie quelqu'un Me voir Il y a eu tellement De choses entre Moi et Fondi Que Je n'ai pas eu le courage De dire non Et surtout Qu'il m'a envoyé Ici Un de ses enfants Benjamin Son dernier-né Et puis J'ai évoqué Il m'est passé Dans le tas de scènes Parce que cet enfant Passait quelques fois Des vacances avec moi J'ai vu cet enfant Qui a perdu sa mère Que lui-même vienne Et que je puisse Peut-être le décevoir J'ai été Il m'a affaibli un peu Et j'ai accepté Donc pourquoi vous avez accepté ? J'ai accepté Docteur Ndiakwa Oui Aujourd'hui Le SDF Ce parti qui est né Dans la Du fait de la contestation Le 26 mai 90 Ce qu'on constate C'est qu'on ne supporte pas Dans le SDF La contestation A travers L'article 8-2 Article 8 Alinéa 2 Oui Beaucoup sont partis Du fait de cet article Je vais commencer Je vais vous donner Quelques cas Ben Mouna En 92 Ben Mouna S'inscrit en faux Contre la stratégie Du SDF Qui vise A réclamer Sa victoire En envoyant Des jeunes dans la rue Ben Mouna Qui fait une déclaration Par voie de presse Et Il est frappé Tout de suite Par le 8-2 Pourquoi ? Le problème De Ben Mouna Est assez compliqué Le problème De Ben Mouna Est assez compliqué Parce que Ben Mouna Ava des responsabilités Dans le parti Directeur de campagne Directeur de campagne Et Ben Mouna En dehors de moi Pour aller Voir fonder Ben Mouna Aussi Je ne sais pas Comment il est passé Ben Mouna Ava une autorisation Disant que Il était L'une La seule personne Qui Devait approcher Fondi Et Ben Mouna Ce qu'il avait fait De bien aussi C'est que Il s'est présenté Une fois aussi Je crois Et que c'est moi Qui avais d'ailleurs Organisé cette convention Ici C'est présenté Comme candidat Pour être sélectionné Comme étant candidat Il s'est opposé A la candidature De Fondi Il existe C'est tout à fait normal Il est membre du parti Pour être candidat Du SDF La démarche De Ben Mouna Pas pour cela Mais Certains antécédents Ont Fait en sorte Qu'il commençait A être soupçonné De quoi ? De De jouer un double jeu A l'intérieur Du parti Du parti Pourquoi ? Parce que son père Était président Ensemble Non je ne pense pas Non Son père Était En dehors De tous ces problèmes Là Comme Le docteur Mouna Qui était Aussi Il ne se mêlait pas Tellement De la politique Mais Ben Mouna Voulait Était parmi Ceux Qui voulait Que Le SDF Entre gouvernement Je ne me souviens Plus Sincèrement Si Ben Mouna A été frappé Par l'article 8.2 Mais je pense Qu'à l'époque Et que la réunion S'est même passée À Douala Où on avait Invité Ben Mouna Pour une discussion Ouverte Et Ben Mouna Ne s'est pas présenté Il s'est mis Lui-même Un peu Il a pris Il a pris Les distances Avec le parti Mais je ne me souviens Pas Réellement Si Ben Mouna A été frappé Par l'article 8.2 Voilà On va continuer Oui Docteur Diakwa Oui Le docteur Basile Kandoum Et Jean-Pierre Thouard Eux C'est parce qu'ils ont Pensé Ils ont dit Que l'exécutif Était Contrôlé Par Les anglophones Oui Tchoua Je me souviens De Tchoua Et vous m'avez dit Qui ? Blaise Kandoum Basile Kandoum Basile Le docteur Basile Kandoum L'article 8.2 On a vu À un certain moment Que effectivement Cet article Était Antidémocratique Antidémocratique ? Oui Mais pourquoi il est encore ? Parce que Cet article Ne permettait pas À celui Qui est accusé De s'exprimer Ah bon ? Non C'est comme ça Que ça se passe ? C'est comme ça Que ça se passait Je ne sais pas maintenant L'article 8.2 Après C'était exagéré Et Quand on Donnait le 8.2 On rappelait Maintenant On avait On n'était On n'a pas enlevé l'article Mais On avait pris Une résolution Que l'article 8.2 Se prenait Déjà Au niveau Du bureau exécutif Si Sur le plan Provincial Un président Provincial Applique L'article 8.2 On reprend Et on étudie Le dossier Au niveau Du comité Exécutif National Exécutif Et je pense Que Tous ceux Qui ont Prétendu Qui ont été Exclus Du parti Sous prétexte Que c'était Uniquement À cause De l'article 8.2 Certes Que On a Mis en place Cet article 8.2 Mais on reprenait Le dossier Pour voir Leur comportement Et les fautes essentielles Que ces personnes-là Ont Commises Je connais très bien Tu vois D'abord Je ne dis pas Que je l'ai favorisé D'abord C'était Quelqu'un Qui était Très sympathique Et ensuite C'était mon frère Bangaté J'ai soutenu Choua C'était un ancien RDP6 Et quand Choua N'a pu N'a pas pu Être réélu Comme maire Il a changé De veste Il a voulu Revenir À son parti politique Et ensuite En tant que président Au niveau du département Il Les cellules Mouraient Donc Choua lui-même Se retirait Et compte tenu De l'âge aussi C'est retiré Progressivement Du parti Pour le docteur Blaise Je ne peux pas Je n'ai plus En tête Le dossier Mais Choua Était Dans ma circonscription De commandement Je connais très bien Les problèmes de Choua Et ce qu'on lui reprochait Alors le docteur Olandia Quoi Il y a aussi eu Des démissions collectives Et puis La vôtre Ainsi que celle De Moukri Mangabel C'était pour Vous démissionnez Je n'ai pas Jusqu'à maintenant Je persiste C'est à dire Que je n'ai pas démissionné Je me suis mis À l'écart De Le parti politique Et si vous observez Si vous observez Un peu L'orientation Politique De toutes ces personnes Que vous nommez Vous allez voir Que ce sont Des personnes Qui appartenaient D'abord au RDPC Et qui avaient Démissionné Du RDPC Pour venir Au SDF Parce que Ils espéraient Qu'à partir du SDF Ils seront lancés Et en ce qui concerne Par exemple Moukri Mangabel Moukri Mangabel A été député Il a été Conseil Premier Argent Au maire Donc Il ne m'en voudra pas Il était assez carriériste Et il a tout eu A partir du moment A partir du moment où Il n'a pu Il n'a pas Enfin Il n'a pas Il ne s'est pas Affirmé après Ses mandats Oui Au niveau de la base Et ensuite Ce que je vous ai expliqué Ça aussi ça a joué Qu'il y a eu Une lutte interne Des gens qui voulaient Les places Etc Il s'est dit Pourquoi pas Pourquoi pas Il est parti Je ne sais pas S'il est redevenu RDPC Mais ça se dit Ça se dit Oui Mais moi je ne sais pas Je ne sais pas Moi je Je crois qu'il a pris Sa retraite politique C'est ce que je pense Mais s'il est redevenu RDPC Bon Pourquoi pas Il a le droit De le venir Dans son parti Premier Moukoule Moulema Oui Un garçon brillant Très bien Là j'ai entendu Que Il est RDPC Il a démissionné Là aussi Peut-être qu'il s'est senti Mal à l'aise Je ne peux pas Peut-être le condamner Il arrive à un moment Où la personne Ne se sent plus A l'aise Dans un parti politique Mais J'avoue que Il y a Beaucoup de choses À revoir Dans les partis politiques Le SDF Est instable Du moins Il y a une certaine Instabilité des membres En ce moment Dans le SDF Parce que Déjà On a l'impression Dans tous les partis politiques D'ailleurs Ceux qui ont été On demande le changement Quelquefois Le changement d'hommes On demande Limitation de mandat Mais tous les leaders politiques Et dans tous les partis politiques Que vous observez Ce sont les mêmes personnes Les mêmes personnes ? Ce sont les mêmes personnes Que ce soit UDC Que ce soit SDF Que ce soit UNDP Que ce soit RDPC Ce sont les mêmes personnes Est-ce que vous avez dit ça Nidjan Frondi Qu'il faudrait qu'il passe la main ? Vous lui avez dit ça Vous causez avec lui non ? Oui Je le lui ai dit Et il ne vous écoute pas ? Pas qu'il ne m'écoute pas Je le lui ai dit Mais vous savez Il y a un moment où Quand quelqu'un est là Il se forme un groupe D'intérêt Qui se dit Nous nous plaçons derrière lui Et que Bon A partir de là Nous serons toujours lancés Donc il y a eu peut-être Un groupe de pression Qui est là Et qui s'est Emparé Du parti SDF Je dis que Tous ces partis-là Nos partis Parait un peu instables Et c'est tout à fait normal Le RDPC Parait stable Pour une simple raison Que Le président Oui je dis Il paraît Parce que le président Du RDPC Est en même temps Président De la République Et ensuite Il peut placer X A tel endroit X En tant que fonctionnaire Etc Il a le droit Donc Déjà On peut dire que 90% des fonctionnaires Sont RDPC Pour arriver à un poste De directeur général Ou de ceci Ou de cela Il faut être RDPC Et donc Par conséquent Le parti Le RDPC Tient Tout simplement Parce que Le président De la République Est en même temps Président De la République Ce que Je condamne Formellement Ce n'est pas Normal C'est pas normal J'ai vu ici Je vais vous dire J'ai vu ici Le président De la République Arriver Et le RDPC Seul parti politique Venir l'accueillir Pourtant Ce n'est pas Le président Il ne vient pas En tant que président Le RDPC Il vient en tant que Président de la République Mais est-ce qu'on a empêché Les autres d'aller l'accueillir ? On n'a pas invité Les autres Et les autres Sur le plan protocolaire N'ont même pas de place Quand j'ai été maire Je vais vous donner un exemple Qui est clair Quand j'ai été maire Maintenant c'est le maire Quand un ministre vient Le maire est là Mais en même temps On voit Le RDPC Avec leur uniforme Etc On a eu ici Le ministre Esso Laurent Esso Qui est venu J'étais maire Qui est venu À Douala 1er Et je devais l'accueillir En même temps Je devais l'accueillir En tant que maire De Douala 1er Ok ? Oui Mais j'ai vu sur le programme Qu'il y avait un représentant Je ne sais pas comment on les appelle Si c'est président de section Ou de quoi Qui devait parler Pour lui souhaiter La bienvenue À Douala 1er À Douala 1er Sans être maire Hein ? Sans être maire Et moi aussi J'ai dit J'ai dit Que S'il parle Je ne parle pas Ah s'il parle Vous parlez pas Moi je ne parle pas Et qui a donc parlé ? Finalement Je l'ai posé J'ai posé le problème Et puis Il n'a pas parlé Ah il n'a pas parlé ? Il n'a pas parlé J'ai donc souhaité La bienvenue Et j'ai dit A l'époque Que chacun doit être à sa place Et comment il se sentait Laurent Hissot Quand vous faisiez le discours ? Je crois qu'il m'a apprécié Ah ok Puisqu'il a répété à peu près Oui Il m'a apprécié Il m'a apprécié C'est dit que Les gens ont beaucoup d'enthousiasme Ils veulent se montrer Quelquefois Ce n'est pas l'avis du parti De leur propre parti Oui Mais on aime le folklore Oui Donc je pense qu'il faut être ferme Si on travaille pour la République Il faut que la République soit là J'ai même réagi Dans le sens contraire Avec mon propre parti Oui C'est à dire que En tant que maire J'arrive Et puis On avait mis dans le parti Quelqu'un Qui devait venir dans la mairie Même s'il n'est pas De douala premier Voir comment fonctionnait La mairie Moi j'envoyais mon rapport En disant Voilà ce que je fais Comme je travaille Il y avait un superviseur Qui venait d'une telle Quelle-là Alors un jour Quelqu'un vient Pour la douala premier Je recevais Je l'ai fait attendre Il était fâché Que je l'ai fait attendre Il a fait un rapport Bon bref Il est venu Je crois que je lui montre Un peu les livres Ce que je fais Et que cette tragédie Non Je suis désolé J'y suis Je dirige Une unité de la république Qui n'appartient pas A un parti politique Il était envoyé par Nidjan Fondi Il était envoyé Par le bureau national C'était sa fonction Il était envoyé Par le bureau national J'ai dit Je suis désolé Vous n'êtes pas À douala premier Je suis maire SDF D'obédience SDF Mais je suis maire De douala premier Je dois appliquer À douala premier La politique Du SDF Je suis ici Pour les habitants De douala premier Et non Pour un parti politique Quelconque Ça a fait du clash Le président Fondi Est venu ici Pour voir un peu L'action des maires Je l'ai suivi On arrivait Dans les arrondissements Pour faire un peu De l'éclat Il faisait monter Les maires Et il demandait À la population Est-ce que ce maire Vous a bien servi D'autres disaient Oui Non 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 Il y avait une cacophonie Importante Arrivée à douala premier J'ai dit J'ai dit à l'entourage De Fondi Que Si je suis venu ici C'est parce que je suis Maire Un Deux Il vient dans mon arrondissement En tant que chef D'un parti politique Et ensuite Je fais partie De son parti politique Par conséquent Je vais l'accueillir En tant que maire Si je dois Il doit m'inviter Pour être là Me montrer devant la population Des gens qui peut-être Ne sont même pas SDIF Pour demander Est-ce que le docteur Le maire A fait ceci Qu'il prenne garde Parce que Je ne vais pas monter Sur les plans Ah vous n'allez pas monter Que je ne vais pas monter Et vous n'êtes pas monté Et c'est ce que j'ai fait Je ne suis pas monté Et s'il avait insisté Je n'allais pas le faire Et si on voulait m'obliger Peut-être En me traumatisant J'allais le faire arrêter Pour outrage À magistrats municipales Arrêter qui ? Dit John Fondi ? Oui Je suis désolé Ah vous arrêtez Le président de votre Je l'arrête Parce qu'il a fait outrage À magistrats municipales C'est la loi Ah bon ? Ben oui Vous arrêtez Fondi ? Je demande à ce qu'il soit arrêté Parce qu'il n'a pas Je ne suis pas là Il n'a pas le droit De traiter un magistrat Quelqu'un qui a été élu De cette façon Je dois faire un rapport Au parti politique Certes J'obéis Il doit me juger à la fin Si mon mandat a été rempli Dans l'esprit du parti Je l'admets Mais je n'admets pas que Maire d'un arrondissement Un chef de parti Vienne me ridiculiser Devant les électeurs Ça c'est évident Je crois que c'est simple Je crois qu'il y a eu Beaucoup de confusion Dans la mentalité des Camerounais Il y a eu beaucoup de confusion Et c'est pour cela que Je peux dire ici Est-ce que On peut implanter Une démocratie Sans être démocrate ? Il faut avant tout Être démocrate Pour implanter la démocratie La démocratie Et il y a pas mal Dans nos partis politiques Où la démocratie n'existe pas Et on veut l'implanter au Cameroun Ça va être très difficile Voilà Docteur Ndiakwa Parmi toujours les anecdotes Vous m'avez dit Que vous avez eu mal à partir Avec le gouverneur Kungou Le gouverneur Kungou Edima Oui M'estimait beaucoup Dans une seule activité Laquelle ? Il m'a dit Mais Ndiakwa Qui vous a appelé à la politique ? Vous étiez bien au football ? Vous savez que Le gouverneur Kungou Edima Bien au football Et j'ai fait monter le Caïma En première division Il était très content Il m'a Il a été Je crois qu'il a été profondément dessus De me voir Entrer en politique Je lui ai dit Oui Mais je lui ai dit Oui Mais pourquoi pas Pourquoi pas Oui Je crois que c'est Manu Djemba Qui l'a dit tout à l'heure J'ai été Le seul maire A avoir mis en place L'informatisation De l'état civil Parce que Je vous avoue Il y a trop de manipulations Dans l'état civil Et en plus Le gouvernement A l'art D'avoir deux lois Il y a à fois Le maire Et puis après Il y a les officiers D'état civil Qui sont nommés Par la préfecture Oui Donc ce qui fait qu'il y a Il y avait un peu de désordre Oui Et par une action propre J'ai mis en place Un partenariat Avec Strasbourg Avec L'Ingolsheim Une ville de Strasbourg Et j'avais beaucoup de choses à faire Et en premier lieu Je voulais stabiliser l'état civil Et j'ai donc mis en place L'informatisation De l'état civil J'ai fait en sorte que Les agents de la mairie Soient informés Et Qu'ils soient Disons Qu'ils apprennent Un peu à manipuler Cet instrument là Il y a quelques Quelques personnes Qui ont fait des stages En France Que j'ai fait obtenir Bref Ce n'est même pas par le budget Par le budget De la mairie Que j'ai mis en place L'état civil J'ai mis en place Par le budget Par un accord cadre Que j'ai De partenariat Que j'ai établi Avec L'Ingolsheim Bref J'ai donc mis en place L'état civil En En respectant la loi C'est à dire que J'ai Le procureur La république Ici Était Au courant Parce que A l'époque Quand vous faites Un acte Vous avez Vous avez Vous prenez Vous avez en plus Un acte Un registre Qui est Parfait Par La justice C'est à dire Par le procureur Or Si vous mettez en place L'état civil Par l'informatisation Ce n'est plus possible Je me suis donc entendu J'ai tout exposé Au niveau du procureur Parce que c'était A lui A moi De lui demander Donc des conseils Comment je le fais On s'est entendu On a mis en place Ce registre là Qui Bon Ça ne gênait pas Les personnes étaient toujours Enregistrées Le registre C'était Parfait Et en même temps Il y avait L'informatisation Donc Je n'avais pas de problème Sur le plan de la justice Je lance donc L'informatisation Où Le préfet avait assisté A l'époque Et après Je reçois Une lettre Du gouverneur Qui me dit Que Je ne dois pas Que Je ne respecte pas La loi de la république Par conséquent Je dois arrêter Cette informatisation De l'état civil A que J'ai répondu Oui J'ai répondu A Monsieur le gouverneur En lui disant Que Un Qui n'est pas Mon chef hiérarchique Certes Il contrôle la loi Si je l'applique Deux Il n'a pas Le pouvoir D'interpréter La loi Il y a la justice Pour cela Et en tout cas Il y a la justice Administrative Et je suis prêt A répondre Devant cette justice Là Qu'il me porte plainte Devant la juridiction Administrative Ok Et c'est à partir de là Il ne m'a pas répondu Et j'ai continué L'état civil Informatisé Jusqu'à cette date Ok Merci pour ça Merci docteur Diakwa D'être passé nous voir Merci On a enfin fait cette émission Docteur Diakwa Ben oui Non parce qu'il y a eu On était un peu actifs Et puis vous étiez aussi Appelé Oui A couvrir d'autres événements Qui sont Peut-être plus importants Que ma Ma personne Non du tout Vous savez C'est pas Oui Et puis bon Je ne suis pas encore mort Oui Il y a toujours Beaucoup de choses Et le cas On est toujours en action Voilà Voilà Docteur Diakwa Merci d'être passé On n'a pas vu les photos Tout à l'heure Oui C'est pas grave Merci Le temps nous prend Par la gorge Oui oui Non c'est tout à fait normal Oui oui Voilà on a fait le tour Madame, Monsieur Merci de nous avoir Une fois de plus suivi On va dire merci A tout La grande famille Des téléspectateurs Qui nous suivent Tous les dimanches Ainsi qu'à la grosse équipe Qui a mis sur pied Cette émission Toutes les caméras La réalisation Tout le monde Merci à vous Merci à vous Et à dimanche prochain Lorsqu'il sera 13h30 Vous pouvez donc Reprendre une activité normale Ben je tiens Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci.